Parce que Virtuoso avait de sales problèmes de connexion et ils ont littéralement joué la phase de poule à deux. Les navis, Taigri et son coéquipier qui s'étaient retrouvés absolument seuls. Cette fois-ci, la connexion de l'Irlandais va très bien. Ils sont qualifiés pour les playoffs, ils ont réussi à passer la phase de poule. Et on va voir BO5, c'est le dernier match de la soirée. Ils auront fort à faire face à Dignitas. Un cadeau de cette Europe avec, pour l'instant, une 30 premières secondes tranquilles. C'est bien géré, mais attention parce que là, ça va très fort du côté de Jureus, le néerlandais. Il vient frapper fort à l'entrée de la surface de réparation. Il était parfaitement en place, tout de même, du côté de Navier. Alors peut-être pas parce que les marches arrières, accélérer et reculer sur le backboard, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Ce petit jeu d'équilibriste de funambule sur le backboard, effectivement, ce n'est pas le meilleur moyen de défendre. Surpris par la passe en retrait au final de Dignitas. Bien exécuté, 1-0. L'ouverture du score, fort logique pour le moment sur le papier et aussi que dans la physionomie de la rencontre. Et attention, apparemment, Jack qui va aller se présenter face à Louis Spé. Oui, peut-être une remise dans l'axe. Finalement, c'est bien stoppé. C'est Tahiri qui va reprendre de l'autre côté. Virtuoso en deux temps. Jureus qui avait parfaitement lu. Il a encore son dash en réserve et il l'a très bien utilisé. Mais Louis Spé, l'espagnol, avait tout vu. Il la fera peut-être de nouveau. Virtuoso qui contrevient. Pour l'instant, dans cette première minute de jeu, c'est bien Dignitas qui impose son rythme, qui impose son jeu et qui se crée de multiples occasions. Tahiri de l'autre côté. L'Allemand qui va buter contre Apparently Jack. Le pre-flip into hernible et le pop, il est sublime pour aller mettre ce deuxième but pour Dignitas. On dirait l'effet aimant en Rumble avec ce ballon qui reste absolument collé à la carrosserie. Le contrôle de balle d'Apparently Jack pour inscrire un très joli deuxième but. Dignitas qui déroule en ce début de rencontre. Déjà 2-0. Oui, très très rapidement en tout cas. On voit qu'ils sont à fond dans les duels et à fond sur le ballon en l'occurrence. Taigri, le plus contre. L'Allemand qui va passer derrière c'est Jorius. Il peut contrer. On va partir côté droit avec Virtuoso. Jack, côté droit. Finalement c'est Louis Spé. Peut-être pour une double tap, l'espagnol sera un peu trop court. Reprise est récupéré par Taigri. Malheureusement, c'est sans danger. Jorius avec le musty, on essaie de se dégager. Sous la pression de Jorius, c'est compliqué. Derrière c'est Apparently Jack qui récupère pour Scope. La passe est un petit peu longue et l'Ecossais ne pourra pas se saisir parfaitement de cette balle. Taigri, c'est long pour Virtuoso qui ne pourra pas toucher. Super de la part de Jorius. La rapidité d'exécution et la défense. Allo, il va falloir toucher ce ballon là. Mais quel pinch de Jorius. On ne s'y attendait pas à Taigri. Il a ciblé le boost plutôt que d'aller mettre sa petite free cam, prendre le rebond. On a eu des priorités différentes. Alors qu'on avait un coquipier qui était derrière lui qui sûrement lui aussi manquait de ressources. On ne s'est pas trop mouillé du côté de l'Allemand. Derrière, ça fait 3-0 pour Dignitas. Oui, après moins de 2 minutes de jeu, ça ressemble grosso modo à ce à quoi on s'attendait. Dignitas qui, lorsque le moment est venu en play-off, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant en l'image de ce que nous fait Scropp qu'il a. Et là, regardez, on arrive à être le premier sur le ballon. Apparente et Jack qui touche, Diorius qui va y aller. Il a vu un petit peu d'espace. Il n'avait pas suffisamment de boost pour essayer d'orienter la passe vers son coéquipier qui avait fait l'appel de balle dans l'axe. Bonne intervention de la part de CET Scropp, car voici Jack. Il repousse au niveau de la ligne médiane. Luis qui touche. Ils sont dans un fauteuil pour l'instant Dignitas. Oh, il arrive à passer au travers. Joli. Alors, je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, il y avait trois joueurs. Là, ici, le petit setup vertical pour l'Ignis Scropp. Derrière, la petite feinte sur Diorius, le petit crochet. Et là, derrière, une toute petite touche de balle pour surprendre Apparente et Jack qui n'était pas parfaitement en place. Un peu trop loin de ses coéquipiers pour défendre en troisième rideau défensif. Compliqué donc pour cette équipe. Luis qui redonne un peu d'espoir. Mais bon, on voit que c'est un peu contre le courant du jeu. Alors que là, on est déjà dans le camp bleu avec Jack, le bon pinch peut-être pour servir quelqu'un d'autre. Scropp qu'il a la remise pour Diorius de l'autre côté. C'est bien défendu par Tigris. Il se bat là, l'Allemand. Il n'a plus de ressources. Il va falloir faire sa rotation pendant que Virtuoso essaie de dégager son camp, dégager son équipe en tout cas dans le camp adverse. Scropp qu'il a la bonne récupération. Tigris qui se fait bump intelligemment. La frappe. Oui, Virtuoso sera sur la trajectoire. Luis P avec un petit peu d'espace. Là, sur le côté gauche, il va partir tout seul. Peut-être essayer de chercher Tigris. Il avait réussi à franchir la barrière posée par Scropp qu'il a. Mais derrière, on a pu récupérer. Et attention, Dignitas est déjà à l'attaque. Avec Scropp qu'il a. Avec Joryus également, qui avait loupé son intervention. Scropp qu'il a peut-être une double tap. Finalement, c'est bien dégagé. On communique bien. Jérous qui vise la lucarde. Mais c'est parfaitement défendu par Virtuoso. Luis P dans les airs. Le flic partira. Mais on a Scropp qu'il a qui est parfaitement en place. Le wall read pour servir plutôt en bleu. Virtuoso pour croiser la frappe. Et il y a Jack qui était parfaitement en place pour défendre son poteau. Toujours 3-1. Et lui, il a 30 à jouer. Oui, s'il venait à inscrire un nouveau but, là, les navis, il y aurait peut-être un petit peu d'espoir pour eux. Ils arrivent à tenir, à maintenir les Dignitas dans leur ligne de mire. Tigris face à Apparently Jack. Oh la la. Oh la belle récupération, là, de la part du Britannic. Le flip reset qui ne passera pas face à Virtuoso. Mais Scropp qu'il a qui va tenter à son tour une dinguerie contre le backboard. La double tap, ça a été bien défendu. Dioréus dans le coin de corner. Il a essayé de gagner un petit peu de temps. Puis finalement, transmettre en retrait à Apparently Jack. Belle phase de conservation, là, très haut sur le terrain. Allez, dans cette dernière minute de jeu, Navi doit pousser un peu. Pour l'instant, c'est Dignitas qui mène le rythme et qui mène la danse. Puis dans les airs, il sera premier au duel. Mais c'est Scropp qu'il a qui va pouvoir profiter. Peut-être en deux temps. Tigris avec la remise. De l'autre côté, Scropp qu'il a même sans ressource, c'est capable de sortir une double tap. Virtuoso va pouvoir passer côté droit. Attention, Luis Peele. L'Espagnol qui peut essayer de trouver quelqu'un dans l'axe. Mais il y a Joréus qui est parfaitement en place. On va prendre un 50-50 tranquillement. Virtuoso justement qui va perdre son duel. Et au final, il va négocier un très bon 50-50. 20 secondes à jouer. Est-ce qu'on peut le faire ici sur cette occasion ? On est très bien contrés. Dignitas est solide. Oui, ça va le faire pour eux. On n'est pas loin peut-être d'ajouter un quatrième but. Mais là, Joréus ne peut absolument pas convoiter ce ballon. Quoique finalement, c'est lui qui va quand même y retourner. Bien joué la transmission vers Apparently Jack. Mais voilà, on ne fait que grappiller du temps au chronomètre. Il ne se passera plus rien dans cette rencontre. En tout cas, plus rien qui ait un impact sur l'issue de ce match. Dignitas qui s'impose. Ben, ils ont fait la différence en fait assez rapidement. Et derrière, ça a donné pour eux une situation confortable. Navi a pu s'illustrer un petit peu plus. Mais le match était déjà plié. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, je le vois honnêtement déjà plié. Dignitas 3-0 dans ce BO. On le voit au niveau des stats. Il y a vraiment énormément de saves de l'autre côté. Je crois qu'on est à une douzaine de frappes côté Dignitas. Et on a beaucoup de saves du côté de Navi. Donc au moins, on est en place. On joue son jeu du côté de Navi. On joue avec ses forces. On sait qu'il va falloir accueillir cette équipe. Défendre efficacement. Et derrière, prendre des contre-attaques. On a eu un super solo play de Louis P. Donc ça va se faire sur les petits 1v1, sur les belles contre-attaques. Mais c'est vrai que ça va être honnêtement très corsé pour Navi. Je ne le vois pas gagner une game. En tout cas, face à cette équipe de Dignitas, vu comme elle joue, elle joue très bien. Elle joue efficacement. C'est très propre. C'est mal à remarquer. C'est un Dignitas bien différent. Même si contre Vitality, on les a vus monter en puissance. Il y avait un petit peu d'espoir pour Vita. Et puisqu'on en parle, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début de cette retransmission RLCS, les Vitality sont malheureusement éliminés. Ils terminent dernier de leur phase de pool, dernier de leur groupe. Ils ont perdu successivement contre Misfits, 0-0 Nation. Et donc, face à Dignitas, le premier match perdu 3-2. Les deux suivants perdu 3-0. Journée compliquée pour les Vitality. On a également perdu les Williams Resolve du côté des équipes françaises. Et il y en a d'autres qui jouent. Il y a les Semper, il y a les Endpoint, il y a les Carmine qui sont en train de jouer en ce moment. On vous tiendra informé, Carmine Corp a gagné la première rencontre, la première game face à Guild dans ce lower bracket match éliminatoire. A l'instar de celui-ci qui redémarre, Iman. Et on est reparti avec Swab qui a une première opportunité pour l'Ekossais qui va prendre un 50-50. Sur Tagri, finalement, repart côté gauche. Est-ce qu'il y a une solution ? On va patienter parce que Virtuoso n'est pas forcément en place à l'avant. Virtuoso en deux temps. On essaie de bumper Apparente et Jack. Et derrière, c'est Louis Pique qui peut reprendre la frappe derrière. Il sera sans danger pour Jack qui remet ce ballon sur le backboard. Au Tagri qui loupe sa lecture. Je reuse peut-être pour une opportunité. Malheureusement, on a buté contre un défenseur. Et derrière, c'est toujours Dignitas qui essaie de mettre ce ballon devant la défense. On essaie de multiplier les occasions une nouvelle fois. Il tourne complètement autour du but de Navi. Et là, comme un requin qui attend que sa croix se mette à saigner. Il les cuisine, effectivement, afin de bien les dévorer, les déguster. Ouh, ce scrub qu'il a. Ça va, le contrôle orienté est un petit peu raté. Il s'est sans doute fait un petit peu peur. Mais on va pouvoir repartir du côté de l'Écossais à la recherche d'un contre face à Virtuoso. Contre obtenu. Apparente, le Jack qui tente la démolition sur Tagri. Qui arrive à esquiver deux fois à l'Allemand. Sur Jureus, ça va. On est en place derrière. Et c'est Louis P, l'Espagnol de cette équipe cosmopolite, qui renvoie. Jureus qui va prendre le temps d'ajuster. Avec le flip, il va pouvoir trouver... Il va pouvoir arrêter le Jack qui était parfaitement en place. Bonne démolition. Et pour l'instant, on part de l'autre côté. Louis P qui vient frapper fort avec cette passe de Tagri dans l'axe. C'est très bien fait. Surtout, ce compte sur Jureus qui est très bon. Et Scrub qu'il a tout seul face à deux joueurs. C'était compliqué. Navi fait la différence. Je crois que Jureus, il a voulu contrôler ce ballon. Et derrière, avec le challenge de l'adversaire. Vu que le cuir n'est pas parti bien loin. Ça a permis la récupération des Navi. qui vient capitaliser sur cette agressivité. Une bonne présence pour ne pas laisser les Dignitas jouer. C'est eux qui viennent trouver l'ouverture. Ma foi, ça pourrait être intéressant comme scénario de voir ces Dignitas courir après le score. Mais les voici. Déjà aux avant-postes pour essayer d'égaliser le plus rapidement possible. À part Antijak. Pendant que Scrub qu'il a fait de la démolition. Jureus qui tente de finir la défense. Le très très bon bump. Scrub qu'il a fait tête pour la rabattre. One of the free precept. Ça a été stoppé par le gardien. Il avait trouvé un très bel angle en plus. Scrub qu'il a. Ce n'était pas anodin. Oh, Jack pour la double tap. Celle-là, elle est superbe. Mais quelle lecture. Quelle intelligence de jeu pour le Britannique ici. Superbe passe de Jureus. Et là, il sait déjà où est-ce que ça va aller. Ça, c'est incroyable à ce niveau de jeu. Parce qu'on peut vous dire qu'il y a même des SSL. Là, il a loupe dix fois ce ballon. C'est incroyable en tout cas. De la part de Jack. Un partout. Dignitas recole le score. Il s'est catapulté, Jack, sur ce ballon à une vitesse absolument folle. Et derrière, il a quand même le bon timing pour la récupérer. Alors que celle-ci retombe devant le but. Réaction rapide et efficace du côté de Dignitas. Qui va retourner aux avant-postes par l'intermédiaire de Jack. Qui essaie de gêner Louis P à son tour. Scrub qu'il a pour la récupération. Il est venu shipper du boost. Il va essayer de gêner le plus possible. Voilà, il y a vraiment un mur orange qui se dresse face à la défense bleue. Louis Soho qui va réussir à passer l'Espagnol. Ça donne un petit peu d'erreur à son équipe. Derrière, le speak a cherché une démolition sur Scrub qu'il a. La frappe enchaînée directement par Jack. Ça aura bien défendu par Tigris. Virtuoso pour prolonger. Et derrière, on a toujours une petite démolition récupérée par Dignitas. Attention parce qu'on peut se faire surprendre. Le jeu réus, le néerlandais prend le temps d'aller jusqu'à un premier joueur. Il a encore les ressources suffisantes. Et surtout, tu as vu, Boyan, le petit Infinity Chain Wave Dash qui fait la différence. Il a pu accélérer encore plus et reprendre la possession du ballon. Louis P qui ne parviendra pas à dégager. Tigris dans la course de l'Espagnol qui, cette fois-ci, essaie de s'emmener. Ce ballon avec ce contrôle un poil trop long qui permet à Jorius de challenger. Virtuoso à son tour. Attention, ils étaient deux, je crois, dans les airs. Scrub et Jack. Démolition de Virtuoso. Scrub qu'il a dans son momentum, dans son élan. Qui parvient à prendre le compte favorable. Et attention, le tir. La défense n'était pas replacée. Un Louis P à court de boost qui ne peut rien faire. Il a campé un peu. Il avait mis la tente sur le mid-boost. Et au final, on est à 10 de boost pour défendre cette frappe. C'est trop compliqué. Alors que si on avait gardé le mouvement du côté de l'Espagnol. Et qu'on avait accompagné cette action, il n'y aurait pas eu de problème particulier. Navi est en train de tomber dans ses travers. Voilà, qui laisse les opportunités à Zintas. Alors que quand elle joue, elle fait vraiment de belles choses. Il faut pousser maintenant dans le corner des Zintas. Louis P sera premier sur le duel. Finalement, c'est néerlandais. Ce sera le coup qu'on va récupérer ce ballon. Et là, on est naïf. On est naïf. On laisse tirer ici. Il a voulu contrôler ce ballon. Il a voulu repartir proprement. Virtuoso. Alors que non, on ne se pose pas la question du côté d'Apparently Jack. Qui a évidemment un bien meilleur champ de vision sur cette action. Virtuoso, ce ballon qui est au-dessus de lui. Il n'a pas forcément vu que l'attaquant adverse allait le charger. Et c'est le but du break, ma foi, pour Dignitas. Il passe là, 1 minute 15 de la fin. Louis P qui va essayer de dégager tant bien que mal. Les joueurs de Dignitas qui ont l'expérience des duels, des contres, qui sont très bien négociés pour l'instant. Dans le corner, on va essayer de servir Tagri. L'allemand sera trop court. Et derrière, c'est Louis P qui remet sur le backboard. Jorius de l'autre côté. Avec l'affaire du Jack, c'est une très belle transition. Défense, attaque. Là, on essaie de relancer proprement. Et derrière, Tagri qui ne butera pas. Il y a une très bonne émolition de Louis P. Jack le contre. Bien négocié par l'Allemand. Et derrière, c'est Louis P qui peut s'engager. Pas de solo play. On est parfaitement en place du côté de Dignitas. Scrub tout seul. Finalement, il est contré par un joueur de Navi. Oui. 40 secondes restantes dans cette game numéro 2. Il va falloir essayer d'accélérer, d'appuyer sur le champignon. Très sérieusement du côté de Navi. Il y a l'image de Virtuoso qui essaye d'impulser. Un mouvement de conquête pour son équipe. Mais encore une fois, il récupère les Dignitas. Apparente déjà, qui était là pour venir glisser le ballon sur la barre traversale. Cette fois-ci, il y avait un défenseur. Mais voilà, ça pousse encore du côté de Digg. Elle est parfaitement en place, Scrub. Il a vraiment patienté. Il fait une marche arrière sur un mur. C'est assez rare de voir ça à ce niveau de jeu. Dignitas qui va tranquillement gérer cette fin de match. Au moins qu'on ait une occasion. On a Jorios qui est parfaitement en place. Le contrôle est absolument sublime. Dignitas qui va aller s'offrir trois balles de match. On les voyait comme ça. Vraiment, on est sur un 2x3 avec Navi qui quand même crée du jeu. Mais qui derrière tombe dans ses travers. C'est dommage parce que les buts encaissés. Honnêtement, ils sont largement évitables. Virtuoso, le contrôle. Lewis Pee sans ressources. Tu vois, c'est vraiment dommage pour cette équipe honnêtement. Qui ne sait pas trop comment doser. J'ai l'impression entre l'attaque et la défense. Je pense que Lewis Pee, s'il a campé, s'il est venu couver le boost au milieu, c'est dans l'espoir de rester aux avant-postes et de maintenir la pression pour son équipe. Mais au final, ça l'a mis hors de position. Alors que ce boost, il n'a jamais éclos au final. Donc voilà, c'est des risques qui ont été pris et qui n'ont pas payé. Je regarde en même temps les résultats à côté et j'ai peur. Je tremble. Semper est mené. Ils ont perdu la première game face à 0-0 Nation. Et les endpoints sont menés. Ils ont perdu la première game face à... Une égalisation. Ah ok, ça me rassure. Face à Luminosity. Merci Ima. Et il y a un partout également entre Karmin Corp et Guild. Exactement, Karmin Corp qui avait infligé une victoire à 3-2 face à Guild. Un Guild qui est vraiment on fire. On a vu juste avant contre BDS qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Un CRR parfaitement en place. Et côté du coup de Nintas face à Navi. Donc cette équipe Nintas qui déroule totalement. Un Jack des grands jours comme d'habitude. Enfin même dans un mauvais jour de toute manière, il est toujours aussi bon. Et Juros Kropkila qui font le travail tranquillement. Une équipe moi je trouve fascinante. Vraiment, tu as trois duelistes qui maîtrisent parfaitement le 1-v-1. C'est des monstres comme jamais dans ce mode de jeu. Et qui sont capables de faire un tel jeu. De produire vraiment un aussi beau jeu actuellement. Peut-être un des meilleurs jeux d'Europe actuellement. En termes de teamplay, en termes de niveau technique. J'en vais dire peut-être après Kesso. Mais c'est vraiment superbe de les voir ici à ce niveau de jeu. Et toujours continuer à performer autant. Une équipe sur laquelle il faut définitivement compter dans ce split. RLCS le deuxième. Et Virtuoso qui va essayer de contrôler. On a fait une démolition lui-spé sur la part anti-jack. Mais ça ne donnera pas beaucoup plus d'espace aux navis. Qui sont obligés de balancer une patate devant. Et d'attendre que ça revienne. Comme Ando-Strict. Attends, Boyan, tu les connais. C'est les relances. On va sortir tout le bloc équipe vers l'avant. Belle frappe de Jack pour trouver le petit filet face à Virtuoso. Qui se fait surprendre. Alors qu'on a Scropkill qui vient trouver le backboard. Virtuoso qui monte malheureusement. C'est la petite erreur. Il pensait que ça allait partir premier poteau. Il défendait sa cage entière. Mais malheureusement, on est très bon en attaque. Très bon, très efficace devant le but du côté de Jack. La frappe croisée dans le petit filet. Un merveille, une merveille de précision. 1-0 encore une fois. Une ouverture du score rapide pour les Dignitas. Et Tagri à la réception de ce ballon. Qui balance la patate devant. Le latéral droit qui met toute sa force. Luis P dans les airs. Bonne démolition de Scropkill. Normalement, on sera replacé. Côté Dignitas pour défendre. Et apparemment, Jack. Oh, le crochet. Il a éliminé deux joueurs. Il accélère face au troisième. Heureusement, Luis P, l'Espagnol qui peut revenir in extremis. Mais attention à cette relance dans l'axe. Scrop qui va chercher Jack. Le contrôle, ça construit. On poste son jeu côté Dignitas. Et surtout, il se trouve bien. On reste en place sur les murs. On reste en place dans les airs. Et il essaie de faire des petits plays aériens. J'aurais aussi le très bon contre. Les néerlandais qui négocient un super 550. Pour essayer de garder cette équipe vers l'avant. Jack de nouveau. Dignitas qui, encore une fois, qui prend bien ses démolitions. Quand ils font des phases de siège. Essayer de créer le déséquilibre avec une supériorité numérique. Scrop qui l'a de nouveau. Avec Jorius qui va reprendre. Il a le temps d'ajuster. Le petit contrôle peut-être. Le pinch avec Jack. Les aiment bien ceux-là. Mais ça ne passe pas pour cette fois. Le dégagement de Virtuoso. Oh, Scrop qui l'a. Qui n'était pas en place. Heureusement qu'apparent que Lijak a fait le bon retour défensif. Pour empêcher l'égalisation du côté de Navi. Et Scrop qui va essayer de se reprendre. Il ne passera pas face à Luis. Apparent que Lijak pour la relance. On est bien positionné. La passe axiale. Il est sorti. Jorius aussi l'avait tout vu. C'était bien exécuté. Les Navi bien positionnés. Mais cet espace-là. Les Dignitas ne leur laissent pas. Et derrière Jack. Il va prendre des 50-50. Virtuoso peut-être. Le 1-2 à faire avec l'Espagnol. Pourquoi pas en deux temps. Le fil de prise était récupéré. C'est très bien fait de la part de l'Espagnol. Malheureusement pas de percée. Jorius peut-être dans le corner. Il a peut-être un coup à jouer ici. Avec son dash. Il va prendre la recovery instantanément. Scrop qui l'a de l'autre côté. Et finalement on va buter contre Tyree. Jack hors de temps. Il va prendre le dunk. Sur son vis-à-vis. Et derrière. Est-ce qu'on peut passer en dessous ? Jorius peut-être pour la frappe. Il va viser la lucarne. Opposée. Sans danger. Pour l'Espi qui était parfaitement en place. C'est double commit sur double commit. Pourtant du côté de la défense de Navi. Mais on ne parviendra pas à punir. Ils ont réussi à tenir. Face à cette tempête orange. Qui s'est abattu sur leur but. Attention à Scrop qui l'a. Oh il a raté le reset. Là on a vu seulement les roues arrière. Qui ont contacté le ballon. Scrop qui l'a. Ce ballon dans l'axe. Il va la lever pour apparenter Jack. Ce n'est pas facile à exploiter. D'autant plus avec la quantité de ressources. Qui était à la disposition du Britannique. Du Réus. Qui rate complètement son contrôle. On va pouvoir se relancer côté Navi. On est toujours en vie. Seulement un zéro. A moins de deux minutes de la fin. Attention à ce redirect de Scrop qui l'a. Qui peut faire un superbe redirect. Finalement il y avait Lewis P. Sur la trajectoire. Jack de l'autre côté. En deux temps finalement. Il y a l'allemand qui tient bon du côté des Navi. Scrop qui l'a de nouveau. On essaie de pousser à fond côté gauche. Du côté de Lignitas. Mais on a une belle relance. Et là on voit le bloc équipe. De Lignitas déjà en place. Trois joueurs qui sont présents. Mais attention parce qu'on a une démolition. On aurait pu se créer une opportunité. Jack pour écarter le danger côté gauche. Finalement il y a pas mal d'espace. Il va pouvoir s'élancer dans les airs. Tagri le contre. Pour l'allemand malheureusement. Ça va profiter à Scrop qui l'a. Est-ce qu'on peut servir en retrait Joréos ? Finalement c'est Virtuoso qui va le faire. Attention. Et Joréos qui frappe. Personne ne pourra venir intercepter ce ballon. J'ai l'impression qu'il a été accéléré. En tapant la pelouse. Qu'il a fusé sur ce terrain. Mais non. Il n'y a pas de ça. Sur Rocket League. Le défenseur est juste à court de boost. J'ai l'impression. Pour la petite histoire. Dès que le ballon touche le sol. Sur Rocket League. La physique du jeu. Respecte à peu près celle de la réalité. On a un ballon qui réduit de 20% en vitesse. Ça donne à peu près ça. Et derrière. On a ce ballon qui était tranquille. Tout seul. Malheureusement. Dignitas qui déroule pour l'instant. 2-0 dans cette rencontre. On les voyait bien sûr 3-0. On ne s'est pas trop mouillé sur les pronos avec Boyan. Là ça part en tout cas à toute vitesse. De l'autre côté. Un ballon qui est bien négocié par Jorius. La relance vers l'avant. C'est peut-être même une frappe cadrée. Il n'y aura personne pour défendre. Et ça fera 3-0 pour Dignitas. Le coup de grâce. Très vraisemblablement. Pour cette équipe de Navi. Qui avait très fort à faire. Se prendre Dignitas au premier tour du lower bracket. Et bien tu peux t'attendre à ne pas aller très très loin. Dans la compétition. Et le miracle n'aura pas lieu ici dans cette série. A moins que 30 secondes restantes. Je ne pense pas qu'on prenne trop de risques. Mon cher Ima. Encore une quinzaine de secondes à attendre. Pour être sûr. Et voilà. Ce sera fait pour Dignitas. Et on voit qu'ils sont beaucoup trop intelligents. Honnêtement du côté de Jorius. Ils prennent les bons bumps. Ils prennent les bonnes démolitions. Ils connectent très bien. Et surtout mécaniquement. Ils savent comment éliminer leurs adversaires. Et ça c'est une qualité incroyable. Honnêtement en RLCS. D'être capable de battre n'importe qui. Depuis n'importe où. Et cette équipe. Elle nous fait rêver. Elle révolutionne un peu. Je trouve. Le jeu européen. On voit que techniquement. Il y a vraiment de très belles choses. Qui sont possibles de faire. Et surtout. Ils ont une anticipation incroyable. Ces trois joueurs. On a vraiment de beaux jours devant nous. En tout cas. En Europe. Et ça fait plaisir à voir. 3-0. Donc Dignitas. Et c'était net. Et sans bavure. Navi a quand même joué son jeu. Il y a des petites erreurs ici et là. Mais je pense que juste sur le papier. On est largement en dessous. Et Dignitas a juste déroulé. Je ne suis pas bien. Rien à rajouter sur cette rencontre. Bravo Dignitas au-dessus de Navi. Et je vois que 0-0 Nation mène 2-0 contre Semper. C'est terrible. Potentiellement une nouvelle élimination au premier tour du lower bracket. Pour Cassio, Chaussette et Archie. Les guildes mènent au score également. De partout dans la game numéro 4. Mais de 1 dans le BO. Bref. J'espère que le clean feed va vite passer sur les autres matchs. Pour qu'on suive. C'est le premier des matchs éliminatoires. Les premiers matchs de ces playoffs qui est terminé. Et voilà. Hâte de voir la suite désormais. On peut y aller. 0-0 Nation contre Semper. C'est le match qu'on a sous les yeux. On est dans la game 3. 2-0 dans la série pour les 0-0 Nation. Et 3-2 en leur faveur. Et surtout que les Semper ont vraiment besoin de points. Comparé à Vitality. Vitality est vraiment très bien logé pour la suite. Pour la qualification au Major. C'est vraiment l'objectif de toutes ces équipes. Et durant cette dernière minute. Est-ce qu'on peut aller chercher un troisième but ? Le but de législation pour Semper ? En tout cas, ils se donnent les moyens avec Cassio. Ils vont pousser là. Mais on est bien regroupés. Une minute restante. On se dégage du côté de Breezy. Tandis que là, Carmine vient d'encaisser un but. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Endpoint contre Luminosity. 2-0 après deux minutes de jeu. Et je crois qu'on est dans la game 4. Luminosity même d'un dans la série. On peut avoir un cataclysme pour les joueurs français. Exactement. Pas de William Resolve. Pas de Vitality. On a Seiko qui est en train de tomber pour l'instant. Et Semper ici qui a 30 secondes pour revenir au score. En tout cas, on voit qu'ils se battent. Mais j'ai l'impression qu'avec Yves, avec Breezy, on arrive à faire la différence pour l'instant. Et c'est compliqué en tout cas pour nos français. Il va falloir essayer de pousser un peu là. Parce qu'on a 10 secondes pour revenir. Il faut tenir XO. Encore une fois, il y a grave la marque de l'autre côté. C'est compliqué. On a vu le pinch de Relating Wave. Et c'est terminé. C'est terminé pour Semper. Semper qui est éliminé. Battu 3-0 par 0-0 Nation. Semper qui avait commencé sa journée de la plus belle des manières. Ils ont remporté leur première série 3-0. Ils ont remporté leur deuxième série 3-0. Dans le troisième match face à Kesso, ils menaient 2-0. Puis se font reverse sweep. Et en fait, ils ont remporté 8 games de suite. avant d'en perdre 5 de suite. Et de se faire éliminer. C'est terrible. C'est terrible. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent un peu du format. C'est vrai qu'on a ce côté un peu aléatoire. Parce qu'il n'y a pas forcément de seeding particulier. Quand les groupes vont être mélangés derrière. Là, on peut tomber contre un Dignitas contre Navi. Je veux dire à ce moment-là. C'est un peu particulier de ce côté-là. Alors bien sûr, le numéro 2 tombe contre le numéro 3. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire leur jeu. De toute façon, contre les 0-0 Nations. Ça semblait être un match en tout cas abordable vu de l'extérieur. Et de l'autre côté, on a ces Luminosity qui font la différence. 1 minute 45. 2-1 pour Luminosity. Seko qui tombe. Cassio également. Un chausset. Oh là là. Ça pousse. Alors peut-être. Alors peut-être. Il y a bien 2-1 pour Luminosity dans le BO. On ne le voit pas très très bien. Et pourquoi vous avez tous ces overlays différents ? C'est tout simplement parce que le vendredi, en dehors des matchs qui sont diffusés sur Rocket Baguette, comme celui qu'on vient de suivre entre Dignitas et Navi, vous avez tous les matchs qui sont diffusés par les équipes sur leur propre chaîne. Vous avez pu suivre en début de journée Life is Cool et finissent sur la chaîne de Vitality. Nous Rocket Baguette, on s'occupe du stream Vita. Et il y a toutes les autres équipes qui streament. Vous avez les matchs de la Carmine Corp sur la chaîne de Kameto. Donc voilà. Toutes les équipes diffusent leur propre match. Et là, on voit donc des images du stream de Luminosity tout simplement. Où l'endpoint essaie de survivre. Mais attention, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin du quatrième. Il faut récupérer ce ballon. Il faut tout de suite aller réduire le score de but inscrit en moins d'une minute. J'ai peur pour Endpoint. Oui, ça tremble un petit peu. On a du mal. On bute contre cette équipe redoutable qui nous avait prévenu, qui avait fait une contre-performance au tournoi original. Je pense qu'Atomic, voilà, qui tweetait que personne ne devait nous affronter. Personne n'a envie de nous affronter. Parce qu'en fait, je pense que les scrims, ça se passait vraiment extrêmement bien pour eux. Et ils ont eu une petite contre-perf, honnêtement. Un peu comme Semper. C'est-à-dire, vraiment, ils ont gagné deux matchs. Ils en ont perdu un. Puis ils sont tombés derrière contre Semper. Alors que là, ça pousse. 30 secondes, on peut le faire. Allez, qu'on parte pour un petit... Non, pas pour un reverse sweep. Mais pour une petite Game 5. Et 34 secondes, encore un but inscrit. Il ne faut pas relâcher la pression du côté d'Endpoint. Bah, on y croit. On y croit. Mais si jamais ils venaient à se faire éliminer... Est-ce que c'est fini pour Guild ? On ne nous montre pas. Oui, c'est fini pour Carmine Corp et Guild. Donc une victoire 3-1 des Guild. Très effrayant, ma foi, qui font leur gros comeback sur la scène compétitive. Après quelques mois de disette. On en reparlera. Après, il reste 20 secondes à Seiko. Il s'est coéquipé pour faire un exploit. 15 secondes, Relating Wave dans les airs. Mais finalement, on a une belle interception d'Atomic. Et derrière, ça communique sûrement très très bien. Metzano-Ris qui va se faire devancer Seiko tout seul. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Une dernière occasion peut-être. Avec le flic qui ne passera pas face à Ixo. Véritable dueliste de cette équipe. Ixo, pour la dernière frappe. On garde le ballon dans les airs. La lecture est bonne de la part d'Atomic. Ce ballon qui est toujours en vie. On est dans l'axe. Metzano-Ris pour Seiko. Peut-être un ballon qui est directement contré par Tox. Atomic qui remet ce ballon dans les airs. Mais ce n'est pas terminé. Je ne fais pas bien du tout. Seiko qui remporte le duel. Oh non ! Metzano-Ris ! Metzano-Ris ! Qui était dans les airs ? On ne saura pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mon Dieu. Non. On le verra peut-être en analyse. Mais pas au replay. C'est dommage. C'est dommage cette frappe. Ça me fait penser à ce match côté NA. Avec ce ballon qui n'est pas rentré à la fin. On a le même scénario. Energy phase. C'est part et d'autres. Voilà exactement. Face qui n'était pas loin de chercher l'égalisation sur le buzzer. Game numéro 7. Terrible. Terrible honnêtement pour Rainpoint. C'est dommage. Parce que là vraiment. On était en train de remonter au score. Pas loin de chercher l'égalisation. Et au final. On n'a quasiment plus de Français. Boyan. J'ai peur pour la suite de ce deuxième tournoi actionnel. Oui. C'est terrible. Je crois qu'il nous en reste seulement trois. On va faire un point sur le bracket. En bas, on n'en a plus. Dans le lower bracket, on n'en a plus du tout. Il nous reste que BDS et Kesso. Extra. Monkey Moon. Ainsi que Vatira. En plus de ça, ils vont s'affronter. Coup dur. Coup dur. On n'a jamais connu ça. En 5 ans d'eSport Rocket League. On n'a jamais connu ça. Il n'y a plus de Français. Est-ce que c'est la fin pour nous, Ima ? Non. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contre-performances. Aussi, l'aléatoire du format, justement, avec Semper qui peut tomber rapide. Enfin, je veux dire, on a aussi un 0-0 Nation qui a deux défaites dans un format qui peut tomber, justement. Un arbre à double élimination alors que Semper serait encore en vie. Il y a aussi une histoire du format, donc ça veut dire qu'il y a un peu d'aléatoire. Mais l'équipe la plus régulière, quoi qu'il arrive, est récompensée. Donc, on ne peut pas trop critiquer le format non plus. Mais c'est vrai que ça influence pas mal, quoi. Ça influence énormément, en vrai. Oui, le format qui est définitivement chelou. Mais voilà. Bon, pas d'inquiétude. La France va toujours dominer le Rocket League européen et mondial. Je ne suis pas bien, je vais mal dormir ce soir. Mais oui, on n'a jamais connu ça. Mais voilà, ça peut arriver. Effectivement, lorsqu'on se retrouvera avec un format un petit peu plus compétitif, les Semper eSports. Semper, c'est terrible. Semper pour Semper, oui. Là, les chances de Major sont compromises. En fait, ils sont faits deux fois ça. Du coup, deux fois, l'Other Bracket, round numéro 1, tomber. Donc, 220 points, ça ne fait pas beaucoup. Je ne sais pas si on a un asset dessus, mais on voit qu'ils sont vraiment à la traîne derrière. Vitality est à 250, Semper à 220. Donc, on est loin. Il faudra aller chercher des top 1, des top 2, au moins du top 4. Ça, c'est sûr pour Semper, pour Vitality. Honnêtement, ce qui est incroyable, c'est vraiment la Carmine Corp qui reste 5e pour l'instant, mais qui pourrait se faire dépasser assez rapidement par tous ceux que je vois sur l'équipédia. Evil Genesys, Luminosity Gaming, Misfit également. Une des deux va tomber entre Evil Genesys et Misfit, qui tombera dans l'Other Bracket. Bref, ce ne sera pas terminé pour elle. Non, vraiment, on a un peu d'inquiétude, c'est sûr pour la France. Mais bon, c'est qu'un seul tournoi sur les trois. Oui, il restera la possibilité de se rattraper. En tout cas, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Petit récapitulatif sur la phase de poule. 16 équipes au départ de ce tournoi. Seul le dernier de chaque groupe ne passe pas. Et malheureusement, dans le groupe A, c'était Williams Resolve. Dans le groupe C, c'était Vitality. Les Stormtroopers et les Cuxian Minions également ont fait les frais de cette phase de poule. Et derrière, les trois autres de chaque groupe se sont qualifiés pour ce bracket. avec les premiers de chaque groupe qui se retrouvent en demi-finale. Le programme de demain, on va commencer par les deux matchs de Lower Bracket entre Luminosity et Dignitas, puis Guild et 00Nation. Je ne sais pas dans quel ordre. Ensuite, nous passerons en BO7 pour suivre les demi-finales du Upper Bracket entre BDS et Kesso et Heavy Genu6 et Misfits. Ça, ça va être de très, très, très beaux matchs. Et ensuite, on terminera demain avec les deux quarts de finale du Lower Bracket entre les perdants du Upper et les vainqueurs du Lower. Donc, six matchs à suivre, dont quatre en BO7 à partir de demain, 17h. Et dimanche, ce sera les quatre dernières rencontres de ce tournoi régional RLCS européen. Voilà, grosso modo, ce qui nous attend sur le week-end. Soyez quand même au rendez-vous demain à partir de 17h parce qu'on aura de très, très, très beaux matchs. Le Luminosity, du coup, on sait quoi les équipes ? Je ne me fais pas gaffe. Le Musdi, Dignitas, du coup, en Lower. Ah, celui-là, il va être beau. Et 00Nation, on commence avec Guild et 00Nation, pour info. OK, 00Nation contre Guild, un match avec beaucoup, beaucoup de Britanniques qui vont fanfaronner ce soir sur Twitter. Yes, we the British, we beat the French. Ils ont le droit, ça fait cinq ans qu'on leur met des fessées, qu'ils en profitent. De toute façon, dimanche soir, c'est soit BDS, soit Kesso qui soulève le trophée. Je m'y engage. De toute façon, on connaît le script du côté de Rocket Baguette. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve donc demain à partir de 17h, toujours en compagnie de notre sponsor Motorola, que je vous invite à consulter avec le point d'exclamation Motorola dans le chat pour découvrir leur nouveau téléphone, le G200. N'hésitez pas à poster les plus beaux buts également de ce tournoi régional sur notre Discord dans le chat Top Goals Motorola, concours Motorola Top Goals, concours Top Goals Motorola. Quelque chose comme ça, mais il y a concours, il y a Top Goals et il y a Motorola dans le nom du channel. Vous postez les plus beaux buts là-dedans. Et peut-être que vous remporterez un pull Motorola très saillant, ma foi. Vous serez habillé pour l'hiver et vous pourrez vous aussi fanfaronner, à l'instar des Britanniques, ce soir. Sur Twitter, merci à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, les modérateurs, LB Maverick qui a été présente toute la soirée. Je crois que c'est le seul qu'Atras est passé. Taluhan était dans les parages aussi. Merci à Sparta qui s'est occupé des assets, Esperanza et Choconeco pour le live tweet sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour voir le formidable travail, les super mèmes de nos community managers. Une très très belle équipe. Merci à Bashi ainsi que Rasmelter qui étaient au cast en notre compagnie. Demain, ce sera Life is Cool. Fini, il y aura Rasmelter. Il y aura du Bashi, il y aura du Ima. On sera cinq demain pour caster. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Merci enfin à vous d'avoir été présents. Ceux qui ont sub, ceux qui ont fait des petites donations. Merci pour votre soutien, votre présence tout simplement. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve demain à partir de 17h pour la suite de ce tournoi régional. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501